Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'une voiture, voilà. Et bien c'est une Hot Wheels, elle a 4 roues, comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, et elle roule. Voilà, non allez je plaisante, la vraie surprise du jour c'est ça. Ah, c'est le circuit Volcano, la piste Volcano Hot Wheels. Alors moi je n'ai qu'une envie, c'est de l'ouvrir cette boîte et de monter tout ça pour voir comment ça se passe avec les voitures. Alors à l'intérieur de la boîte, il y a tout ça, plein de choses et tout ça qu'il va falloir monter tout à l'heure, ce grand circuit. Alors nous avons des pistes, des pistes pour faire rouler les voitures. Nous avons plein de petits obstacles, comme ces petits palmiers là, ou ces sortes de petits totems. On a une voiture, celle-ci, la petite violette là, très sympa. Je vous la montre. Voilà. On a d'autres obstacles encore qui arrivent à la fin. On a une petite tête de mort. Et on a des petites montées, collines, tout ça. Mais moi je ne veux pas, oui. On a aussi une petite planche de stickers, pour décorer notre volcan là. Et une notice d'utilisation, tout simplement. Mais moi je vous propose tout de suite, je vais monter ce circuit, ce volcano, cette piste volcano. Et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, donc le circuit est monté. Comme vous pouvez le voir, je suis maintenant sur le sol. Bah oui, parce qu'il était trop grand pour rester sur la table. Alors entre temps, je suis allé chercher quelques petites voitures de Fantin, en plus de celles qui étaient livrées. Et bah oui, parce que pour faire la démo, une seule voiture ne suffisait pas. J'ai pris à peu près un quart d'heure pour le monter. C'est assez simple, finalement. Et alors on va voir ensemble tout ce que l'on peut faire avec ce circuit. Parce qu'il promet d'envoyer plusieurs voitures en même temps, en simultané, maintenant, d'une façon automatique. Lâcher les voitures sur les pistes et qu'elles passent à travers les différents pièges qui sont proposés. Alors voilà, comment ça se passe ? Par exemple, hop, bah on met une voiture ici, une autre voiture là. Voyez, on peut en mettre deux, l'une au-dessus de l'autre. Et sur chaque piste, comme ça. Alors j'ai resté sur ces trois-là, dans l'immédiat. Alors là, je vais mettre le gros camion. Je vais en mettre, bah tiens, une ici. Toc. Et une autre, toc, toc, toc. Oh bah aussi, allez, je vais la mettre derrière quand même. Ah, vous la verrez pas la voiture, mais vous verrez peut-être le résultat là-bas. Alors, après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh ben, on remonte cette clé là, il y a une clé sur le côté. Et en la remontant jusqu'au bout, après ça va tourner et ça va laisser échapper les voitures, les unes à la suite, les unes après les autres. Alors c'est parti, donc je tourne la clé dans ce sens-là. Oula, mince, il y en a une qui va s'échapper. Alors je vais d'abord remonter la clé, en fait. Et ensuite, je vais remettre cette voiture qui s'est échappée. Toc, toc. Alors, allez, une fois que ça bloque, toc, on s'arrête. Tadam. Ah, je suis prête, je suis prête, je sens que ça commence à résister. Bon, là, je pensais que c'est bon. Paf, ici, je remets ma voiture et après, il suffit d'appuyer là pour déclencher le système rotatif qui va libérer donc les voitures. Attention, c'est parti. Hop, c'est la folie, c'est n'importe quoi. Hop là, voilà. Donc, on peut mettre jusqu'à huit voitures en même temps sur ce volcan et elles peuvent se libérer, ben, voilà, les unes après les autres. Ok, stop, on s'arrête. Donc, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail parce que c'est tellement allé vite, j'imagine que vous n'avez pas vu grand-chose. Donc là, on va, par exemple, sur la tête de mort et je vais vous montrer, bon, qu'est-ce qui se passe. Ben, quand la voiture passe dans la tête de mort, ici, dans la tête de mort, c'est pas une tête de mort, pardon, c'est une tête de dinosaure. Une tête de squelette de dinosaure. Attention, toc, et ben, voilà, elle passe au travers, la tête, voilà, elle bouge, hein, comme ça. Donc, maintenant, on va aller voir, hop, cette partie là-bas avec la porte qui saute. Alors, comment ça se passe ? Et ben, on la prend, la porte, et on la met dans ce sens-là, la partie arrondie vers le haut. Et toc, il suffit juste, voilà, ça s'enclenche légèrement. Et quand la voiture passe, et ben, ça fait sauter la porte. Ah, c'est magique, hein. Allez, hop, je reprends une autre voiture, maintenant. On va passer ici, là, plus en détail, ben, toc, quand la voiture est lâchée, hein, et ben, simplement, elle passe par le portail, ça s'ouvre. Attention, vous êtes prêts, c'est parti. Voilà, tout simplement. Et alors, l'autre côté, ce sont les palmiers. Je recommence l'opération. Pareil. Voilà, on est passé à travers un obstacle. Ah, j'échappe pas ! Je la reprends. Et là, alors, il y a autre chose, c'est ici, cette partie ici, vous voyez, avec les petites flammes, et ben, on peut placer la voiture. Donc, il y a la piste, là, qui va passer à travers, donc, la montagne. Mais pour ça, d'abord, j'enclenche la bouche, hop, je ferme la bouche de cette montagne, et la voiture, ben, elle va passer au travers. Alors, moi, j'allais voir. Alors, c'est parti. Je lève pour ça. Et voilà ! Et voilà ! Magique, magique ! À savoir, également, une petite chose, vous avez vu, c'est que tout à l'heure, je l'ai fait avec la clé, mais on peut également, éventuellement, pourquoi pas, le faire à la main. Voilà, ça marche aussi. Comme ça, on peut décider de clac, clac, clac. Aussi, on peut assembler d'autres pistes, on n'est pas obligé de se limiter à celles-ci, on peut en racheter d'autres, parce que si vous avez un autre circuit qui est adapté, ben, paf, vous pouvez prolonger votre circuit. Alors, voilà, donc, c'était la piste Volcano, c'est pour les enfants à partir de 4 ans, sur Twiz. Qu'est-ce que je peux dire ? Ben, moi, j'ai beaucoup aimé. Je pense que Fantin va adorer. Et ben, si vous voulez voir d'autres démos, d'autres jouets, surtout, ben, abonnez-vous à des mots jouets. Et aussi, n'oubliez pas, c'est Halloween. Alors, hein, bon Halloween ! Ciao !